Le tribunal de l'Union Européenne rejette la demande de Carles Puigdemont et de deux autres eurodéputés indépendantistes catalans de faire valoir leur immunité parlementaire. Cet arrêt ouvre la voie à la justice espagnole de relancer la demande d'extradition à l'encontre des trois élus qui ont fui en Belgique en 2017 à la suite de la tenue du référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne. L'ancien dirigeant catalan Carles Puigdemont annonce déjà vouloir faire appel. Je crois que a quedé acredité, insiste, que se nous persigue pour raisons strictement politiques. Et à aujourd'hui, nous avons pensé, et de là vient partie de notre stratégie, et va continuer à être ainsi, que ce n'est en Europe n'avait pas de cabine. Nous le creions et nous le creions, et je, au moins, si. Comme europeiste, cette est ma conviction, et, pour tant, je ne vais pas laisser d'insistir en cette vie. Le Parlement européen a levé en 2021 l'immunité des trois députés. Les parlementaires se sont alors tournés vers la justice européenne pour annuler cette décision. Une demande finalement rejetée par le tribunal. Le président de la commission des affaires juridiques, en charge de ce dossier, dénonce les pressions dont il a fait l'objet au cours des débats. Nous avons souffert des intoxications, des pressions, des amenazes, une pression sans précédent dans la histoire de cette maison, dans un procédé de supplication. Le gouvernement espagnol se dit satisfait de cette décision, toutefois la question est de savoir s'il compte demander un nouveau mandat d'arrêt européen, et ensuite comment la justice belge compte répondre à une telle requête. La situation en Espagne a aussi changé depuis. Une réforme du code pénal en début d'année avait pour but d'apaiser les tensions avec les partisans de l'indépendance de la Catalogne. Les trois eurodéputés ne seraient plus poursuivis pour sédition, mais pour détournement de fonds et désobéissance, avec pour conséquence des peines moins lourdes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !